Pouvez-vous vous imaginer être enchaîné pendant 20 ans ? Eh bien, c'est arrivé par le passé et cela pourrait malheureusement arriver de nouveau parce que certaines personnes sont cruelles envers les animaux et peu de choses peuvent les arrêter. Il y a peut-être quelque chose à faire. Les secourir. Une équipe dévouée avec l'aide des forces de l'ordre peut libérer les animaux des criminels qui les ont capturés. Du pume enchaîné pendant deux décennies au lion opéré en urgence, voici les 9 sauvetages d'animaux les plus inspirants. Numéro 9, le puma de cirque. Vous avez peut-être déjà rêvé de tout quitter pour rejoindre un cirque. Ça doit être cool de fréquenter des clowns et des acrobates. Eh bien, peut-être que ce n'est pas vraiment le cas lorsqu'un cirque est cruel envers les animaux. Mufasa, un puma, a vécu au sein d'un cirque péruvien illégal pendant 20 ans, dans d'horribles conditions. Il a sûrement été capturé lorsqu'il n'était qu'un bébé pour être vendu sur le marché des animaux exotiques. Il a vite atterri dans ce cirque où il a passé 20 ans de sa vie enchaînée à l'arrière d'un camion, qui allait de village en village pour être exposé. Il ne profitait d'aucun refuge ou confort. C'est difficile d'imaginer comment des personnes ont pu torturer cet animal pendant si longtemps. Il a été enchaîné pendant 20 ans. Voilà ce qui est arrivé quand il a été libéré. Oui, Mufasa a été libéré. Jeanne Klimer, la présidente d'Animal Defender International, est une des personnes qui a aidé à libérer Mufasa au cours d'une opération appelée Spirit of Freedom. Une année de répression contre les cirques illégaux à la suite de l'interdiction par le Pérou en 2011 des cirques animaliers. Une discussion de 8 heures avec le propriétaire de Mufasa a précédé à la libération du puma par les Animal Defenders pour qu'il puisse profiter des dernières années de sa vie dans de meilleures conditions. Avant de continuer, likez la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant où ce mille pas trempera sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 8, le cancer du lion. Ce pauvre lion souffre d'une tumeur cancéreuse sur son dos. Le cancer touche les animaux de la même manière que les humains. Heureusement, ce lion peut compter sur l'aide d'un expert chirurgien pour retirer la tumeur et se rétablir complètement. Le lion est l'un des plus gros chats au monde. Célèbre pour son rugissement et sa crinière, le lion est aussi connu pour son incroyable courage et sa force. Le lion est aussi le seul chat au monde qui sociabilise. Et comme le sait tout propriétaire de chat, cet animal fait ce que bon lui semble. Au contraire des lions qui vivent en meute et travaillent ensemble dans l'intérêt du groupe. Ils ont un moment dominé l'Inde et régnant maître sur le continent africain à l'exception du Sahara. On les retrouve même dans certaines régions de l'Europe. Aujourd'hui, ils ont un faible appétit et leur nombre a radicalement diminué. La santé du lion est principalement sujette aux causes de morphelines qui sont violentes et généralement dues à d'autres félins ou à l'homme. Ils peuvent aussi mourir de maladies et sont parfois touchés par des encéphalites ou des pneumonies. Ils souffrent aussi de cancers comme on peut le voir ici. Mais ce lion a eu de la chance grâce à l'aide d'un excellent chirurgien. Numéro 7. Un léopard secouru après avoir coincé sa tête dans un pot en métal. Un léopard du Rajakstan, un état du nord de l'Inde, avait soif lorsqu'il a découvert par chance un pot en métal rempli d'eau fraîche. Il a donc mis sa tête à l'intérieur pour boire le contenu. Il ne lui restait plus qu'à retirer sa tête et à retourner à ses occupations. Malheureusement, ce léopard n'a pas eu les meilleures notes en physique parce que le pot lui est resté sur la tête. Le pot est resté coincé 5 heures sur la tête de ce pauvre léopard. Perturbé, apeuré et masqué, il se promenait autour du village alors que les gens faisaient des photos et des vidéos. Finalement, les autorités sanitaires sont arrivées pour endormir le léopard et retirer le pot. Il était vraiment coincé à l'aide d'une scie. Lorsque le léopard s'est réveillé, il ne semblait souffrir d'aucune conséquence négative. Il a dû tout de même se demander quel genre de rêve il venait d'avoir. Se promener dans le noir avant de se réveiller et reprendre sa vie habituelle. Numéro 6. Sauver un éléphant d'un piège mortel. Gordon Lushanan est un caméraman de la vie sauvage, qui aime voyager pour voir ses animaux préférés dans leur habitat naturel, les éléphants. Il enregistre aussi des images pour nous tous. C'est ce qu'il comptait faire durant ce voyage dans la spectaculaire savane du Kenya. Mais d'autres personnes là-bas cherchent aussi des éléphants, non pas pour faire de belles images, mais pour piéger ses animaux magnifiques. On a trouvé cet éléphant en souffrance avec un piège attaché à sa patte. Il faut couper presque au niveau de l'os. Cela doit être incroyablement douloureux. Cela pourrait même mener à la mort de l'éléphant si rien n'est fait. Heureusement, Gordon et son équipe sont là pour régler le problème. Ils endortent l'éléphant et tentent de retirer le piège incrusté dans la chair de l'éléphant. Ils nettoient ensuite la plaie et la remplissent avec une boue spéciale qui l'empêchera de s'infecter. Il ne reste plus qu'à s'assurer que l'éléphant se réveille en forme et à courir avant qu'il ne soit complètement réveillé et décide de les poursuivre. Numéro 5. Ce petit hippopotame a d'abord été aperçu par un avion de passage, coincé dans une mare asséchée profondément dans la forêt reculée de Kianga, sur la côte nord du Kenya, près de la frontière somalienne. Après plusieurs jours, d'autres observations étaient menées pour s'assurer que cet hippopotame était un orphelin et qu'il n'attendait pas simplement le retour de ses parents. Il est rapidement devenu évident qu'il était seul dans la mare et qu'il était coincé. Entouré de poissons-chats, l'eau s'est totalement évaporée. Une équipe a décidé qu'il était temps d'agir et de sauver l'animal. Cela n'allait pas être facile étant donné l'éloignement du lieu. Des gardiens expérimentés ont été envoyés à l'aéroport le plus proche, puis déposés par l'hélicoptère. Une fois les vétérinaires expérimentés réunis, l'animal a été endormi. L'équipe a dû l'enrouler dans un sac en tissu alors qu'il était coincé profondément dans la boue. Une fois sorti du pétrin, l'équipe a nettoyé l'hippopotame avec de l'eau pour le mettre ensuite dans un avion et l'envoyer dans un parc national du coin, habitué à recevoir des animaux orphelins, bien qu'il s'agisse de leur premier hippopotame. Numéro 4, une girafe exceptionnelle sauvée d'une île inondée et entourée de crocodiles. En 2011, un groupe de conservateurs ont déplacé une espèce rare de girafe dans un lieu appelé l'île Longicharo, une péninsule rocheuse sur le lac Baringo dans l'ouest du Kenya. Cela semblait être le bon endroit pour protéger la girafe des dangers. On espérait pouvoir augmenter le nombre de ces girafes connues pour leur envie irrésistible de s'accoupler. Mais il y avait un problème, il commença à pleuvoir. Beaucoup. Tout le mois d'août 2020. A la fin du mois, la girafe était coupée de la terre ferme et risquait de se noyer. Heureusement, les girafes au long cou ne sont pas les premières à se noyer, mais leur habitat gigantesque de 100 hectares a été réduit à seulement 8 hectares. De la nourriture a été envoyée à l'animal affamé, mais il a été décidé de transporter l'animal. Cela aurait dû être facile. Les girafes peuvent nager, mais le seul problème, c'est que les oeufs étaient évidemment infestées d'énormes crocodiles. Une ONG du Royaume-Uni, Save Giraffe Now, est intervenue pour construire une énorme barque, décrite comme une merveille d'ingénierie. Avec cette incroyable barque, ils ont pu sauver toutes les girafes et leur offrir un abri au sec. Numéro 3, un motard sauve un bébé kangourou. Un motard est devenu un héros après avoir secouru un bébé kangourou sur le bord de la route tombé de la poche de sa mère. Il a pu enregistrer le moment et tout le monde sur internet s'accorde à dire qu'il s'agit d'une vidéo absolument adorable. Alors que le motard roulait près de Tamworth, en Nouvelle-Galle du Sud, en Australie, il aperçut quelque chose sur le bord de la route. Alors que sa caméra casque est toujours allumée, il voit le bébé kangourou au sol alors que les autres s'en vont en sautant. Il franchit une barrière barbelée pour rejoindre le kangourou seul sur le sol. Il essaie de fuir l'homme mais il est trop fatigué et hésitant. L'homme peut alors l'attraper. « Je ne sais pas quoi faire avec toi. Ta mère ne sait même pas que tu es avec moi. » dit l'homme au kangourou. Il essaie de prendre le bébé mais décide ensuite de créer une poche avec son manteau en cuir pour voir si le petit marsupial se sent plus à l'aise. Il prend le kangourou sur sa moto et part à la recherche du refuge pour animaux le plus proche. Une fois arrivé, le vétérinaire enroule le kangourou dans une couverture et le place avec un autre kangourou pour lui tenir compagnie. Numéro 2. Une famille sauve un ours nageant avec un pot en plastique sur la tête. Au cours d'une scène dramatique, une famille était capable de sauver un ours nageant avec un pot en plastique sur la tête. Tricia Heurt, son mari Brian et leur fils Brady étaient en train de pêcher sur le lac Marshmiller au Wisconsin. Quand ils ont aperçu quelque chose d'étrange, un ours dans du plastique. Même si cela semble inhabituel, malheureusement, de nombreux animaux meurent tous les jours à cause des déchets en plastique jetés dans les océans et dans les lacs. C'est un ourson ! Cette ours a eu de la chance de rencontrer cette famille courageuse qui voulait l'aider. Si nous n'avions rien fait, l'ours se serait sûrement noyé. Affirme Tricia Heurt. D'abord, Brian essaie de tirer sur le pot en plastique, mais il est vraiment coincé et c'est impossible de le retirer. Il approche une nouvelle fois le bateau pour une nouvelle tentative et cette fois-ci, il arrive à retirer le pot. C'est extrêmement courageux, parce qu'un faux mouvement aurait pu les faire tomber dans l'eau avec un ours désorienté. Mais tout s'est bien passé et l'ours peut de nouveau respirer normalement. Nous étions si heureux. Nous avons fait notre bonne action de la journée. On ne le refera plus jamais. C'était un plaisir de pouvoir aider ce pauvre ours. « Je n'aime pas voir les animaux en difficulté », raconte Brian. Numéro 1 Une famille sauve un bébé renard dans son jardin et le ramène à sa famille. Les renards font partie des animaux qu'on peut facilement apercevoir même lorsqu'on vit en bon lieu d'une grande ville. Les renards vivent près de nous et s'aventurent souvent dans nos jardins la nuit. Une nuit, Jeanne et sa fille sont allées dans leur jardin ayant trouvé un bébé renard coincé entre le mur et la clôture. Cette pauvre créature n'était pas en grande forme lorsqu'elles l'ont retrouvée. Elle ne savait pas pendant combien de temps il était ici. Jeanne a décidé de faire quelque chose. Après avoir enfilé une paire de gants solides, elle a commencé à creuser autour du renard pour créer de l'espace et lui redonner sa liberté. Ils ont décidé d'appeler le petit renard Foxy, l'un des noms les plus originaux de tous les temps pour un bébé renard. Une fois libre, il était évident que Foxy avait besoin d'aide. Un appel à un centre de secours a révélé que le confinement les empêchait de venir secourir l'animal. Jeanne comprend alors qu'elle doit se débrouiller seule. Elle enroule Foxy dans une couverture et commence à nourrir le petit renard avec sa fille. Jusqu'à ce qu'il puisse se débrouiller seul. Les jours suivants, le renard se renforce. Et finalement, le matin suivant, elle découvre que leur jardin a été retourné par la mère du renard venu chercher son bébé. Elle savait alors qu'elle pouvait relâcher le bébé renard et le redonner à leur mère pour une fin heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada